RTCI nous réunit. RTCI est distribuée actuellement en Tunisie et puis votre expérience vous allez la partager avec tous les Tunisiens, avec tous les Français expatriés, surtout que vous êtes depuis fort longtemps déjà vice-président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées au Sénat français. Et vous êtes par ailleurs membre du bureau exécutif du Modem. Bienvenue parmi nous Laïla Raichi. Et puis quelles sont les grandes lignes de votre campagne en Tunisie ? Eh bien écoutez, les grandes lignes de ma campagne en Tunisie évidemment ont un trait avec les préoccupations de nos concitoyens franco-tunisiens et français expatriés qui vivent en Tunisie. Au premier rang desquels évidemment la question de la sécurité. Nous travaillons évidemment sur ces questions, la question de l'éducation, la question de la santé, la question de la fiscalité et évidemment sur la question de la simplification administrative. Nos concitoyens nous ont expliqué que, pour en revenir sur la question de sécurité sur laquelle nous avons évidemment des lignes de programme très fortes, d'insister sur la force et l'importance de la sécurisation notamment des emprises, des ambassades, mais pas seulement des écoles puisque c'est une préoccupation de nos concitoyens. Sur la question par exemple de la sécurité sociale, nous travaillons et je porte évidemment le fait qu'il faille par exemple supprimer le délai de carence pour nos concitoyens lorsqu'ils rentrent en France de pouvoir bénéficier très rapidement de la sécurité sociale quand ils viennent en France ou justement également de porter, de les aider, de pouvoir avoir droit au chômage et à une formation quand ils arrivent en France, notamment pour nos compatriotes qui sont le plus en difficulté. En effet, vous avez beaucoup de soucis en matière de protection sociale et vous vous souciez en particulier de cet aspect des choses, mais également de l'enseignement que vous considérez comme un devoir commun et un investissement stratégique et de la fiscalité et vous affirmez devoir mettre en marche les réformes nécessaires. Oui, bien sûr, il faut mettre en marche ces réformes nécessaires au niveau de la fiscalité. A titre d'exemple, ce que je porte par exemple, c'est de considérer que les résidences en France, sur le territoire de la métropole, ne soient pas considérées d'un point de vue fiscal pour les Français établis hors de France comme étant une résidence secondaire puisque l'imposition n'est pas la même par exemple. Ça, c'est un sujet très fort que je porte et que je porte avec force. Un autre sujet qui me semble extrêmement important et que, encore une fois, je réaffirmerai et porterai avec toute l'énergie possible, c'est d'aider par exemple les TPE, les PME franco-tunisiennes, dirigées par des Français, des entreprises qui ont besoin également d'aide pour pouvoir développer leur économie en France et en Europe. Ça ne se fait pas suffisamment. Il ne faut pas oublier, et ça j'aurai à cœur de le répéter et de le redire dans toutes les instances auprès du gouvernement, auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat et de l'ensemble des leaders d'opinion, qu'il ne faut pas oublier que le développement économique de la France se fait à l'international et que nos compatriotes qui sont établis hors de France, qu'ils soient franco-africains ou franco-autre chose ou simplement expatriés, participent au rayonnement et au développement économique de la France et c'est fondamental de leur tenir la main, de les aider parce que c'est ensemble qu'on est fort. Tout à fait. Alors, trois termes, simplification, accessibilité et efficacité, c'est ce que vous pensez mettre en œuvre pour les rapports des administrés avec les services consulaires notamment. Exactement. Alors ça, c'est aussi un autre point qui a été largement soulevé et que je soulève et que je porte dans mon programme. C'est justement, comme dans le cas du programme d'Emmanuel Macron, 5 milliards d'euros seront dédiés justement à l'amélioration de l'administration. Et effectivement, c'est de porter une rationalisation, une simplification de nos administrés à l'égard de l'administration d'une manière générale, d'avoir une simplification, une capacité de pouvoir faire le maximum de choses via Internet notamment. Et sûrement, puisqu'en plus, c'est le sujet aujourd'hui, lors de cette campagne législative, de pouvoir, à nouveau, pouvoir voter par Internet. Voilà. Pour faciliter un droit que l'ensemble de nos concitoyens français ont, à savoir le droit de vote, comme cette circonscription est très large, que nos concitoyens vivent dans des zones plus ou moins reculées, l'accès à des bureaux de vote n'est pas forcément aisé. Et il me semble important, d'un point de vue démocratique, de faciliter l'accès au bureau de vote et Internet. Au XXIe siècle, il me semble un levier plus que pertinent. Tout à fait. Alors, votre profil, c'est celui d'une avocate spécialisée dans les problèmes environnementaux. Mais vous êtes particulièrement investie dans les questions des rapports Nord-Sud et aussi dans le renforcement de la sécurité des Français de l'étranger, premier point de votre manifeste électoral. Bien sûr. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la défense, notamment avec un prisme environnemental et sur le dérèglement climatique et les questions de sécurité. Voilà. J'ai travaillé sur ce sujet. J'ai fait plusieurs déplacements, notamment au Bali, pour voir l'opération Barkhane. D'ailleurs, je l'avais faite avec le ministre de la Défense à l'époque, Jean-Yves Le Drian, qui est actuellement ministre des Affaires étrangères. Donc, j'ai beaucoup travaillé, effectivement, sur les questions de sécurité, avec pas simplement une obsession sécuritaire, comme certains l'ont. Voilà. Moi, je pense que si on veut combattre l'insécurité, si on veut favoriser la lutte contre le terrorisme, il ne faut pas simplement avoir une vision, je dirais, une vision étriquée, simplement, d'un point de vue sécuritaire, mais il faut avoir une vision à moyen et à long terme. Il faut faire du développement. Il faut favoriser l'économie. Il faut aider. Il faut aider la culture. Il faut avoir une meilleure connaissance du terrain sur lequel on est, avoir une meilleure connaissance de l'histoire de ces peuples, de l'histoire de l'anthropologie. Et c'est un manque, je pense, dans les analyses qu'on a pu faire et des erreurs qui nous ont conduites, notamment si on regarde le désastre de la Libye, avec un choix hasardeux qui déstabilise une zone extrêmement... une zone riche, qui fragilise un pays, par exemple, comme la Tunisie. Donc, nous devons avoir un regard lucide, pas démagogique et pas avec des préjugés. Donc, j'ai effectivement travaillé sur ces questions. Je propose notamment, par exemple, de créer une task force à moyens renforcés, d'intensifier également les efforts du centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères, mais également, par exemple, d'aider et de favoriser la formation des PME et des TPE sur les questions de sécurité. Voilà. C'est un vrai sujet. Il faut aborder l'urgence, mais il faut aussi penser aux moyens et au long terme. Alors, pour cette échéance électorale du 4 juin, vous appelez à voter donc Leïla Haïchi, la candidate d'Emmanuel Macron. Vous avez derrière vous toute une carrière du côté du Modem, puisque vous êtes membre du bureau exécutif de ce mouvement. Exactement. Quels seraient les mots-clés, les trois mots-clés, disons, pour votre manifeste électoral ? Des trois mots-clés. Je dirais volonté, efficacité et fiabilité. Voilà. Je porterai tout ce que j'ai proposé dans mon programme avec la force et l'envie, et de la même manière que j'ai porté l'ensemble des sujets que j'ai portés, notamment au Sénat. J'ai été une première mondiale. J'ai mis ensemble autour d'une table les écologistes et les militaires. Ça ne s'est jamais vu dans le monde. Je suis quelqu'un qui aime justement le débat, la conciliation, construire des ponts et non pas des digues entre les gens. J'ai fait également une commission d'enquête sur le co-économique et financer la pollution de l'air, où j'ai rassemblé autour de cette commission l'ensemble des acteurs. Tout ça pour expliquer qu'en fait, je veux qu'on travaille main dans la main, ensemble. C'est ensemble qu'on est forts et seuls, on ne peut rien faire. Donc, je porterai avec la même force que je propose à nos concitoyens établis hors de France. Voilà. Donc, je vais voter pour Leïla Reishi pour le 4 juin prochain, pour La République En Marche, et surtout pour donner une majorité au président Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Leïla Reishi, d'avoir visité le studio 1. Merci à vous. Merci pour ces déclarations. Je rappelle à nous. RTCI nous réunit.